Combien d'appartements faut-il pour vivre de l'immobilier ? Un ou dix ? Je vous donne mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et je suis souvent sollicité sur cette question légitime qui est combien d'appartements je dois disposer pour pouvoir enfin vivre de l'immobilier ? Alors, il faut tout d'abord distinguer plusieurs cas de figure. Il y a des investisseurs qui vont chercher au travers de l'immobilier à remplacer leur salaire, leur revenu d'activité et que ce soit vraiment leur gain de pain. Et d'autres vont aimer leur travail, ils sont très bien dedans, ils ne veulent absolument pas changer et ils vont chercher à se constituer un patrimoine qui prendra le relais le jour où ils souhaitent arrêter et à se constituer un patrimoine. Donc, c'est déjà deux stratégies vraiment totalement différentes. Il n'y en a pas une qui est bien, une qui est mal. C'est en fonction vraiment d'un projet purement personnel. Mais il faut effectivement d'entrée puisqu'on ne va pas forcément faire les mêmes opérations que vous puissiez arriver à savoir quelle est votre stratégie à vous et dans quel cas de figure vous vous placez. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que par exemple, un seul appartement en location saisonnière, si par exemple, vous gérez les check-ins, les check-outs, pourquoi pas aussi le ménage et donc comme je l'ai dit, l'entrée et les sorties de vos locataires, vous pouvez arriver à dégager un excédent qui va directement vous rapporter des sous. La contrepartie, c'est que c'est plus compliqué, plus dur à optimiser parce qu'il y a beaucoup de turnover. Même si vous mettez un gestionnaire, généralement s'il doit remplacer des choses dans l'appartement, il va quand même vous contacter s'il y a une lampe de cassé comme la gestion hôtelière. Et donc du coup, vous n'êtes plus rattaché tout de suite, tout le temps à votre bien immobilier. Donc là, il ne faudra pas forcément 10 appartements pour en vivre. Et dans ce cadre de figure, là, vous allez plus en fait progressivement remplacer votre ancien travail par celui-ci qui va vous générer de l'argent. La deuxième vision, c'est toutes celles et ceux qui ne veulent pas du tout changer de travail parce qu'ils sont très heureux dedans ou ils exercent une passion ou ils sont dans une activité qui est rémunératrice et vraiment qui leur convient très bien. Et ils veulent se développer un patrimoine. Ils ont déjà une activité, donc ils n'ont pas du tout envie ni de le gérer, ni forcément tout le temps de faire du saisonnier parce que ça va effectivement être un petit peu plus compliqué à gérer. Ils veulent juste que ça tourne, que ça se rembourse. Basta, point final, ça tourne et ça se rembourse petit à petit. Et ils continuent leur rythme de vie. Ça ne les impacte pas sur leur rythme de vie. Dans ce cadre-là, ces investisseurs, ils vont plutôt se focaliser sur quelle est la valeur de ce qu'ils détiennent parce que c'est ce qui va compter. Ils vont se dire, le jour où je veux le revendre, potentiellement, quelle est la valeur de ce que je détiens. Et donc, ils vont avoir une approche qui est plus en euros, de dire, j'ai x milliers, x centaines de milliers, x millions, je l'espère, x centaines de millions d'euros d'immobilier. Et donc, ils ne vont pas spécialement se concentrer sur combien ça génère. Ils veulent être sur une opération blanche, mais ils ne vont pas forcément regarder, est-ce que je pourrais remplacer mon salaire, soit parce qu'ils ont un salaire qui est effectivement très élevé, très confortable et qui sont potentiellement très bien dedans. Donc, on va vraiment avoir ces deux cas de figure. Je pense que c'est important pour vous de vous poser dès le départ cette question pour que vous puissiez savoir ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez un gros cash flow avec des méthodes, par exemple, d'optimisation, de location saisonnière ou autre, où vous souhaitez étendre au maximum la durée, mettre de l'apport pour renforcer ce cash flow ? Ou est-ce que vous souhaitez vous constituer un patrimoine immobilier important, ce que j'appelle moi l'empire immobilier ? Par le simple fait du remboursement de la dette, vous vous enrichissez énormément. Donc, voilà, ayez bien ça en tête et posez-vous la question dès le départ. Ça va vous permettre tout simplement de faire en sorte que l'immobilier réponde à votre besoin. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez d'autres remarques, d'autres questions à poser, que je puisse les traiter dans une prochaine vidéo et apporter un maximum de valeur à l'ensemble de la communauté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et la petite cloche notification, ça va vraiment permettre que vous soyez alerté. Il y aura un push quand il y a une nouvelle vidéo qui traite peut-être de la problématique que vous m'aurez demandé de traiter. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501